Dans cette vidéo, je vais passer 24 heures avec Sébastien, un berger isolé dans les montagnes suisses. On va découvrir son métier et tout ce qui s'y rattache. Conditions de vie, isolement, saisonnalité... Mais avant ça, il faut déjà le rejoindre. Pour ça, direction la Suisse, dans la région de Baie, à côté du lac Léman. J'ai dû m'arrêter au dernier parking accessible à 1200 mètres d'altitude, et le reste se fait à pied. Il y en a pour deux heures de marche, et je crois qu'on va tout là-haut. Je précise d'ailleurs que cette vidéo est sponsorisée par NordVPN, mais ça, je vous en parle un peu plus tard. Je ne suis pas forcément un grand sportif, et je le paye. Ça doit faire 40 minutes, là. Je suis explosé. Plus que 1h20 de marche. Par contre, la vue, c'est une dingueille. Incroyable. Regardez-moi ça. Là, en vrai, ça fait une demi-heure, je pense, que je suis arrivé, une heure même, que je suis arrivé. Je n'ai pas filmé tout de suite, j'étais mort. Donc, je me suis posé un peu. Mais du coup, Seb, je vous présente Seb. Bonjour. Le berger, évidemment, c'est celui qui garde les troupeaux. Oui, qui garde le troupeau de plusieurs éleveurs. Ici, en fait, on a 12 éleveurs sur les deux troupeaux. Et en fait, on monte les bêtes en estive pour pouvoir libérer la place dans les champs en bas, pour que comme ça, eux, ils peuvent faire le foie et tout ça. Ça leur libère les espaces. Puis alors, ils confient ça à des bergers, quoi. Parce que toi, ce n'est pas tes bêtes à toi, en fait. Non, ce n'est pas mes bêtes à moi. Moi, là, j'ai six propriétaires. OK. Six propriétaires qui viennent de plusieurs coins de la Suisse. Et alors ça, c'est ta maison, du coup, ta petite cabane. Oui. On est pas mal installé. On a du gaz pour cuisiner. Oui. Puis surtout, le gros luxe, c'est qu'on a la douche et on a l'eau courante. Parce que l'autre cabane, je vais aller chercher l'eau à la source. Ah oui, d'accord. OK. Il y a des fois où tu n'as pas d'eau courante du tout. Non, non, tu n'as pas d'eau courante. Il y a des cabanes qui n'ont vraiment rien du tout, quoi. Il y en a qui n'ont même pas le poil. C'est la première cabane, d'ailleurs, qui est aussi équipée que j'ai. Que t'es. Parce que tu ne redescends pas tous les jours, toi. Ah non, 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 non. Tu es monté, tu es monté. Ça fait depuis juillet. Je suis peut-être descendu trois fois. OK. Et encore. Donc, non, non, je suis tout le temps ici, moi. Tu es coupé du monde ici. On est coupé du monde. On n'a pas de réseau. Parfois, le temps, il est long. Là, maintenant, on va retourner au troupeau. Oui. Qui a un quart d'heure de marche de la cabane. Alors déjà, c'est des brebis. Oui, c'est des brebis. Et tu en as combien ? Il y en a 350. 350 brebis. 350 brebis. Et trois béliers. Ah oui, d'accord. Ce n'est pas un petit troupeau, quoi. C'est un des petits troupeaux. Ah, 350, c'est un petit troupeau ? Oui, c'est un tout petit troupeau. Ah oui. Le troupeau de base que j'avais, c'était 1 600 bêtes. D'accord, OK. Donc, 350. En tout cas, tu as quand même un cadre pas mal. Ça, c'est un beau bureau. Par jour, on fait, tu regardais, je fais 15 kilomètres. Le truc, en fait, ce n'est pas beaucoup de kilomètres, mais c'est beaucoup de dénivelé. C'est ça. C'est que tu n'es pas à 15 kilomètres plat, quoi. Oui, voilà. Tu as beaucoup, beaucoup de dénivelé, quoi. On le voit, ton troupeau. Oui, là, on voit le troupeau. Il se dessine là. Il faut avoir des aptitudes physiques, quand même, pour faire son métier. Ah oui, oui. Et là, on est à combien, d'ailleurs, ici, en altitude ? Là, quand on va arriver, là, sur le sommet qu'on va garder, on est à 2003. C'est déjà pas mal, hein ? Ah oui, c'est déjà pas mal. On vient d'arriver. Je suis explosé. Ce n'était pas un quart d'heure, là. Bon, alors, je ne vais pas vite, c'est peut-être pour ça, mais je pense qu'on a fait... Je ne sais pas combien de temps on a mis. 20, 25 minutes. Oui, à mon avis, on a mis 25 minutes. De marche, mais il y a un dénivelé de fou. Oui. Moi, je suis habitué à faire ça tous les jours, donc je fais ça deux fois par jour, donc... Alors, c'est ici, quoi ? Oui, ici, c'est là que le troupeau est mis pour le moment. Là, elles sont dans un petit enclos. Oui, ça s'appelle le parc de nuit. En fait, tout le matin, tu arrives, tu leur ouvres. Je leur ouvre, je les balade. J'ai désigné un quartier dans la montagne que je me dis, telle limite, c'est comme ça. Et là, elles vont manger là. Et après, le soir, tu les mets là, et le soir, tu leur les... Oui, voilà, je leur fais ça. Très bien. Et là, tu vas les ouvrir, c'est ça ? Oui, là, elles le savent. Ah oui, elles viennent toutes, là, d'ailleurs. Elles savent qu'on va partir pour aller manger, là. T'as deux chiens ? Oui, j'ai deux chiens de travail, ouais. En fait, ils travaillent, ils t'aident pour gérer le troupeau. Oui, mais sans eux, je ne ferais pas ce métier, là. Oui, parce que le problème, c'est qu'il faut ramener le troupeau, déplacer le troupeau, etc. C'est eux qui gèrent tout, parce qu'ils ont parfois une tendance un peu à fuguer, tu vois. Oui, et toi, tout seul, c'est impossible, en fait. Non, non, tu ne sauras pas. Allez, à table, pour aller manger. Ouh là, ça y est, les chiens, ils commencent, là. Ah oui, c'est impressionnant. En fait, eux, parce qu'elles ont peur du chien ? Ou juste, elles l'écoutent, d'après toi, c'est quoi ? Il y en a certaines qui ont peur, mais elles sont habituées, de toute façon, au chien, là, je les aide un peu à sortir, ou sinon, elles brassent un peu du mou, droite. Stop ! Ah, et tu commandes les chiens, c'est impressionnant. À droite, flusse, stop. Stop coucher. C'est une folie. Alors déjà, c'est une folie, parce qu'il y a un troupeau de brevets qui nous poncent dessus. Obscuré. Lie down. Doucement. Stop. Stop. Ça y est. Lie down. Tu vois, alors là, elles partent, elles vont partir dans le... Et les chiens, c'est impressionnant, en fait. C'est des télécommandes pour toi, quoi. Ils t'écoutent, tu as la voix, et ils s'arrêtent. Comme Marie. Tu vois, là, elles vont partir, elles vont descendre, et moi, je vais les faire remonter. Je ne veux pas qu'elles aillent là. Oh, il y a le petit agneau. Oh, elle l'appelle. Il y a la maman qui l'appelle en mode, « Dépêche-toi, toi ». Ils partent sans nous. Ah, mais il y en a un deuxième, en fait. Ah, mais j'ai une deuxième naissance, en fait. Oh ! Je n'ai pas vu. Cette nuit, tu penses ? Ah, ben non, ce matin, il n'y était pas. Ah, tout à l'heure, là, il y a un agneau qui est né. Ah, mais c'est la même maman ? Non, non, à mon avis, il a dû se tromper de maman. Il s'est tromper de maman. Lie down ! Lie down ! Ah ouais ! Mais pour qu'on comprenne bien, quand tu cries comme ça, tu cries pas le troupeau. Le troupeau, il ne comprend rien. Non, non, c'est le chien. Tu cries aux chiens. Oui, aux chiens. Floss, viens. Et ils comprennent droite-gauche et tout, les chiens ? Oui, oui. C'est impressionnant. Ah ben lui, tu vois, away, c'est droite. Ah oui, ok. Come by, c'est gauche. Ok. Get up, c'est pouce. Lie down, c'est coucher. Lie, c'est stop. Enfin, stop, c'est quand il veut bien aussi. Oui, aussi, mais... Puis là, normalement, c'est tout en français, tu vois. C'est ça, parce qu'il y a un chien qui tu parles en anglais, et un chien qui tu parles en français. Floss, c'est tout en français, et Billy, c'est tout en anglais. Ok, et en fait, ça te permet d'en avoir un français, un anglais, de pouvoir les piloter avec des langues différentes ? Oui, mais souvent, elle suit beaucoup. Bill, ah oui ! Lie, lie, lie down. Ah oui, elles vont manger, on va les laisser monter tranquillement. Tu les amènes, nous, là ? Non, on va passer là, derrière, de l'autre côté. Ok, de l'autre côté de... Nous, on va se mettre sur la bosse. Ok, très bien. Et nous, on passe juste de l'autre côté de la bosse, il y a pas mal d'herbes que j'ai pas encore fait manger. Ah, bah tu vois, c'est elle qui a refait l'agneau. Elle a du pied. D'ailleurs, elle s'occupe pas de son agneau. Non, elle s'en branle, parce que l'agneau, il est là-bas avec une autre maman. Et du coup, elle essaie de le virer en mode, mais va voir ta mère. Regarde, oh, elle lui met des gros coups de tête. En mode, mais dégage de là, va voir ta mère. Elle s'occupe pas, mais je vais aller le prendre pour... Je pense que, ouais, peut-être tu récupères l'agneau. Ah, ça y est, elle récupère l'agneau. Faut encore monter. J'en peux plus. Il a retrouvé sa maman. Mais c'est pas moi ta maman, viens pas près de moi. Non, bah on peut monter quand tu veux. Ah bah allez, hein. Montons encore un peu, c'est vrai qu'on était pas assez haut. Regarde, il reste une magnifique pente à monter. Viens, Flos. C'est dommage de s'en priver quand même. Allez, viens. Alors. J'ai beaucoup de questions à te poser. La première, c'est pourquoi ? Pourquoi les brebis doivent être si haut en altitude et pas juste dans la plaine, tu vois, sur un truc comme ça, quoi ? La question est simple, parce que tout ce qui est plat, on laisse ça pour les vaches. Et tout ce qui est vallonné, c'est pour les moutons. En fait, il n'y a pas assez de pâturage, c'est ça ? Bah, c'est pour que les vaches aient aussi assez d'herbes pour la saison. Ouais, donc plus bas, en fait, tu pourrais pas, parce qu'il y aurait pas assez d'herbes pour tous les moutons en général. Ouais. Puis on mange aussi beaucoup pour éviter les avalanches, parce que quand t'as beaucoup d'herbes, la neige, elle glisse, quand l'herbe est rasée, tu vois, elle tient. Et on évite beaucoup d'avalanches, quoi. Ah, donc ça a aussi un rôle... Ah oui, c'est un rôle assez spécifique, quoi. Si on va se mettre parfois dans des fours dénivelés, c'est pas pour faire joli, quoi. D'accord. C'est vraiment pour éviter... C'est très stylé, ça. Éviter le risque d'avalanche. Ces brebis-là, c'est pour récupérer le lait, c'est pour... Ça, c'est que des brebis pour la viande. Que pour la viande, ok. Que pour la viande. Et tes chiens, qui t'écoutent, c'est impressionnant, et qui tu dis gauche, droite, pousse le troupeau vers là, pousse le machin, c'est une formation qu'ils ont, les chiens ? Oui, c'est moi qui les ai formés, les chiens. C'est toi qui les forment ? Oui, c'est moi qui les forme. C'est dingue. On les forme en bas, dans la plaine, tu vois, voilà, saison. Bon, ça demande déjà pas mal de travail. Et puis le chien, ça, ça s'appelle une estive, tu vois, quand on reste en alpage comme ça, c'est une estive que ça s'appelle. Ok. Et fin d'une estive, le chien est complètement différent. T'attrapes un très, très bon chien, quoi. Oui. Parce qu'il apprend à chercher les brebis, parce que t'as tout le temps des vallons, t'as des pierres. Et puis la façon de travailler aussi n'est pas du tout la même que dans la plaine. Non, t'as vraiment des chiens tip top après, ouais. C'est vraiment un métier complexe, parce qu'on est amené à faire des soins, faire des soins aux brebis quand ça va pas, les pattes et tout ça. Puis, gérer l'herbe, travailler en fonction de la météo aussi, parce qu'on est dehors par tous les temps. Oui. Avec la météo, la neige. Qui pleuve, qui vente, qui neige, qui machin. Qui a du brouillard, on est dehors. T'es dehors, quoi ? Quoi qu'il arrive, on est dehors. Oui, c'est ça. Deux fois par jour, il faut les laisser sortir. Ici, c'est un peu exceptionnel, parce que la cabane est à chaque fois proche des quartiers. Ou sinon, on reste toute la journée, on reste du matin au soir avec les bêtes. Même qu'elles chômes, on les laisse chômer comme ça, se coucher, ruminer tranquillement. C'est dingue. Tous les jours, 7 jours sur 7 avec les bêtes, parce qu'il faut bien qu'elles mangent. Oui, bien sûr. Et tu ne peux pas les laisser comme ça dans les pâturages tout le temps ? Non, parce que là, tu en retrouves partout dans les pierriers. Et puis, le problème, c'est avec le loup. Et le loup, bien sûr. Quand il passe, il peut nous en tuer sec, comme il peut nous en tuer une trentaine. Ou bien alors qu'il soit de la falaise, comme j'ai eu au début de saison. Pour toi, le loup, c'est l'un des plus gros problèmes ? Oui, ça devient vraiment un gros problème. Plus les années passent, plus on se rend compte qu'il est présent et qu'il va falloir penser à faire quelque chose. Et alors, c'est quoi les solutions du point de vue des bergers ? Ben, nous, il y a des solutions qui sont mises en place. Soit des bénévoles qui viennent et qui dorment à côté du troupeau. Ok. Qui se font bouffer eux, donc du coup, c'est nickel. Ça évite de bouffer les brebis. Non, non, non. Ils sont là avec un phare et ils font un peu de bruit si jamais ils voient qu'il y a des attaques. Pour effrayer les loups, quoi. C'est des lieutenants de l'ouffetrie qui viennent et qui se posent à un endroit près du parc de nuit. Et s'il y a un loup qui passe, il est autorisé à le tuer. Ok, d'accord. Donc, pour réduire un peu la population, quoi. Donc, là, c'est quand vraiment ça devient extrême, quoi. Dans le kérasme où j'étais, à un moment donné, tous les jours, j'avais des attaques, quoi. Ah, ouais. Hier, fin de journée, j'ai retrouvé une carcasse de brebis. Certainement pas un loup. Et tu peux perdre plusieurs brebis par attaque, en fait. Tu peux en perdre 10, 15, ça dépend combien ils sont, quoi. Et puis, ça dépend de leur intention. Hier, moi, ils m'en ont prélevé qu'une, une fois. Ils m'en ont tué une. Mais on va dire, peut-être involontairement, ils m'en ont tué plus. Parce qu'il y en a qui ont déroché. Il y en a une qui s'est prise dans les filets. Le matin, je suis arrivé, elle était enroulée dans les filets. Donc, il s'était étranglé. Donc, il était mort aussi. Donc, tu vois, il n'en a égorgé qu'une. Mais au final, il en a tué beaucoup plus, quoi. Ah oui, bien sûr. Tu leur donnes des noms ou pas à tes brebis ? Oui, voilà. Les chiens, ils servent à contenir le troupeau et pas perdre des baies, tu vois, parce qu'il y en a qui peuvent s'égarer. Il y en a toujours une, elle va commencer à manger à terre et puis elle ne regarde pas où elle va, puis après, elle se perd, quoi. Oui, c'est ça. Et après, elle se perd. Et les chiens, ils regardent et ils savent s'il y en a une qui se barre, quoi. Et puis, moi, j'envoie les chiens où il faut pour les garder. Parce que là, c'est comme ici, j'ai un secteur, je me dis que d'une pierre là à une pierre là, elle mange là aujourd'hui, tu vois. Et alors, on mange ça. Et puis demain, on mangera un autre quartier. C'est toi qui choisis les quartiers ? Oui, c'est moi qui choisis. Allez, Bill, amène. Là, au bout, c'est le lac Léman. C'est magnifique. Ils font un bon taf, hein ? Tu vois, c'est quand il en oublie l'ail. Regarde, il en a oublié deux. Look back. L'ail, look back. Look back. Look back. Tu lui dis, t'en oublié deux. Mais parfois, il... L'ail, et... Mais toi, t'as une formation, un truc, comment tu... J'ai tout appris avec les anciens. Ah ouais, parce qu'il n'y a pas d'école pour devenir berger. Si, il y a des écoles. Il y a des écoles de berger ? Oui, il y a des écoles de berger. Et toi, t'as appris sur le taf ? Oui, tout appris sur le taf, moi. Un quartier comme ça, ça te dure combien de jours avant d'en changer ? Ça dépend comment les bêtes... Tu vois, on fait manger les bêtes, mais on ne fait pas non plus raser pour ne pas abîmer la montagne aussi, tu vois. Il y a des quartiers que tu peux durer deux jours, comme il y a des quartiers que tu peux durer une journée, tu vois. Ça dépend de l'argent de ton quartier que tu fais, tu vois. Ok, mais en gros, au bout de deux jours, il faut en changer, quoi. Ouais. Et alors, par contre, il n'y a aucun réseau ici. Ah non, ici, t'as pas de réseau. On est en zone blanche, ici. C'est fou, quoi. Il n'y a rien du tout. Donc toi, je pense que tu es la personne qui serait le moins intéressée par le sponsor de cette vidéo. J'ai nommé NordVPN. Alors toi, effectivement, toi, ça ne te servira jamais. Un VPN, c'est pas la peine. Sans réseau... Mais pour tous les autres qui regardent cette vidéo et qui ne sont pas bergers, je vous conseille d'utiliser NordVPN et je vous en parle tout de suite. En plus d'avoir un logo qui ressemble aux montagnes tout autour de moi, NordVPN vous permet de chiffrer toute votre activité en ligne et protège vos données personnelles contre les cyberattaques. Par exemple, quand vous êtes connecté à un réseau non sécurisé, type hôtel, aéroport, café, etc., vous risquez d'être victime d'une attaque de l'homme du milieu. C'est-à-dire quelqu'un qui se connecte entre vous et le réseau et qui intercepte vos données. Eh bien, NordVPN évite ce genre d'attaque. NordVPN permet aussi de bloquer les téléchargements malveillants, les sites de phishing ou encore les trackers web. Bref, ça vous permet d'aller sur Internet un peu plus sereinement. Enfin, encore faut-il avoir Internet, n'est-ce pas Seb ? Avec le pack Security de NordVPN, vous avez également accès à NordPass, un gestionnaire de mots de passe qui vous évite de mettre le même mot de passe hyper faible partout. Arrêtez avec 1, 2, 3, 4, tout le monde fait ça. Et pour finir, avec NordVPN, vous avez accès à des contenus internationaux puisqu'il vous permet de vous connecter à des serveurs partout dans le monde. Par exemple, pour la Ligue des Champions, diffusée gratuitement en Belgique, il suffit de vous connecter à un serveur en Belgique. Et hop, le tour est joué. Pareil pour toutes les plateformes de streaming et leur catalogue exclusif selon le pays où vous vous trouvez. Ben là, vous pouvez être partout dans le monde, depuis chez vous. Bref, si ça vous intéresse et que vous voulez découvrir les autres avantages de NordVPN, vous avez 4 mois offerts via mon lien en description, soit pour un abonnement de 2 ans par exemple, 2,88€ par mois. Et nous, en attendant, on retourne à Seb et son manque de réseau, justement. Ben ici, vu qu'on n'a pas de réseau, on a un talky-walky pour pouvoir communiquer. C'est surtout si on viendra se blesser, tu vois. Tu viens te blesser ici, je crois que tu peux crier longtemps avant qu'elle te retrouve. Alors oui, ça c'est l'une des questions, mais est-ce que c'est pas un métier un peu dangereux ? Ah ben si, ça reste dangereux. Ouais. Ouais, parce que... Il y a un mois, il y a une bergère, elle est tombée de 200 mètres dans le vide d'une falaise. Ah oui, c'est l'hélicoptère qui est venu la rechercher. Et les orages aussi, c'est une menace pour vous ? Ouais, il y a quand même quelques bergers qui se sont fait taper par la foudre. Ouais, c'est ça, surtout. Ouais, ça, il faut vraiment faire attention. Et après, toi là, c'est jusqu'à quelle heure tu les laisses comme ça ? Jusqu'à 19h30, tu crois. Après le coucher du soleil, on les rentre, quoi. Ça va, Bilbil ? T'arrêtes de bosser ? Regarde, tu vois, il y en a une. Là, tout au-dessus, tu la verrais pas, hein, dans les pierres. Tu l'as vu, qu'il y a, ce bas-là ? Ah ouais, qu'est-ce qu'il fait là-bas ? Ah bah, parfois, j'en suis sûr, elles doivent se poser la question aussi. Toi aussi, Bilbil ? Allez, je les as vus. Look back ! Il m'a regardé comme pour dire, je suis vraiment obligé d'aller chercher. Je suis vraiment obligé d'aller là-haut, là. Regarde, il va faire son... Eh, like, look back ! Et là, Seb, il m'expliquait qu'il leur apprend, donc, un en anglais, un en français, pour pouvoir contrôler les chiens, sans qu'ils se comprennent. Mais en fait, tu peux leur apprendre en n'importe quelle langue, voire même, il connaît un berger, où tous les ordres, c'est des noms de Star Wars. Là, il donne ! Tu peux faire ce que tu veux, au final. Come by ! Ah, le chien, tu le dresses comme t'as envie, là. Ils ont toute une cloche... Non, pas toute une cloche. Non, 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 non. Le ratio, normalement, c'est 10 cloches par 100 bêtes. Parce qu'après, quand il y en a trop, les chiens ne nous entendent pas. Ouais, déjà. Et puis, ça entraîne fort le troupeau, là où il faut pas, quoi. Mais pourquoi ? Souvent, c'est les meneuses qui ont ça. C'est celles qui sont devant le troupeau. Ok, et pour que les autres du troupeau sachent où ils sont ? Ouais, 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 ouais. C'est pas pour toi, en fait, pour savoir où ils sont ? Parce que toi, tu sais où ils sont. Ouais, ça aussi. Quand il y a du brouillard, ça aide bien. Ah, bah oui, tu m'étonnes. Parce que quand il y a du brouillard, ils se répètent les sonailles. Ok, mais toi, du coup, tu travailles de quoi ? C'est avril-octobre ? Ici, c'est de jouer... La saison d'estif, c'est de jouer à octobre. Ok. Et le reste de l'année, tu fais quoi ? Moi, beaucoup les agneulages. Et puis, garder un peu dans le sud, aussi, pour me prendre un peu des congés, vu qu'on travaille 7 jours sur 7. Alors voilà, par contre, ici, tu travailles 7 jours sur 7. Ah, mais après, je voyage, tu vois. Ici, je vais me prendre un ou deux mois où je vais voyager et profiter un peu. Bon, je vais aller voir vite fait. Vas-y, vas-y, je vais se voir. Billy ! Faudrait pas perdre les bêtes, quand même. Ça serait dommage, on ramenait 50 au lieu de 350. Oui. Voilà, elle passe derrière, elle passe derrière. L'aille. Droite face, pas droite. Ah, les chiens, c'est impressionnant. Ils font tout le taf. Tu les comptes parfois ou pas ? On les a comptés, quand on les passe près de la cabane, il y a un couloir. Ah, et du coup, tu peux les compter. Tu vois, elles savent juste passer une par une, alors on les compte comme ça, parce que sinon, là, tu recommences toute la journée. Oui, non, mais là, c'est impossible de pouvoir les compter. Ou alors, il faut faire une photo avec un drone, et après, tu peux les compter. Toutes les compter, ouais. Là, c'est l'heure de rentrer le troupeau ? Ouais, maintenant, là, c'est l'heure, il y a le soleil qui est en train de se coucher, on va rentrer le troupeau dans le parc de nuit, et puis la journée se termine. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était pas mal, bien sûr. Ils ont bien mangé, et puis il est temps d'aller les parquer. Là, au bout, le lac Léman, c'est beau, quand même. Le soir, ça peut la récompense de toute la journée, d'avoir ça, là. Ça y est, les brebis sont dans le parc de nuit ? Oui. Plus qu'à rentrer, là. Maintenant, on va rentrer, manger des bonnes pâtes-boleurs. Oui. Oui, je t'avoue, j'ai faim et froid. Je vais reprendre des forces. Oui. On fera petit feu, et on sera bien, là. Un petit apéro, ça va être nickel. Un petit apéro, aussi, ça sera parfait. Bonne nuit, les brebis. À demain. Il y a un chamois, juste là. Il est trop beau. C'est Seb Le Cuistot, ce soir. Petite pâte, là, on est bien. C'est nickel. J'ai tellement faim. Ce que je n'ai pas dit encore, d'ailleurs, c'est que tu as une chaîne YouTube. Oui. Pour les gens que ça intéresse, de voir un peu plus, on va dire... Un peu plus poussé, quoi. Un peu plus poussé sur la vie, le métier de berger. Je vous mettrai le lien en description, évidemment. Mais sinon, le nom, c'est quoi, d'ailleurs ? C'est Seb Voyage. Seb Voyage. Tout simplement. Seb Voyage sur YouTube. Donc, je vous conseille d'aller faire un petit tour et de voir ça de plus près. Toi, la solitude, comment tu le vis ? Une cabane toute seule, perdue en montagne, où il n'y a pas de réseau, moi, ça me va très bien. OK. C'est ça que tu aimes, quoi ? Moi, c'est ça qu'on recherche, quoi. Dans les cabanes, tu fais bouillir ton eau sur le poêle. Voir même, tu dois aller chercher ton eau, tu m'as dit. Oui, tu dois aller chercher aussi ton eau au source, quoi, en fonction des cabanes, quoi. Quand tu vas chercher ton eau et de ça, tu reviens un peu à les bases essentielles de la vie. Et ça te fait un peu plus réfléchir. Il y a des cabanes où tu n'as pas de poêle et quand tu es mouillé, tu es mouillé, quoi. Mais c'est ça que tu aimes, toi ? Oui, moi, c'est ça. C'est ce que je recherche absolument, ça. Ah oui, oui. C'est un métier difficile. Ce n'est pas pour décourager les gens, mais c'est assez physique. Et puis, c'est ce que je dis beaucoup, c'est le mental qui joue tout le temps, quasi. Parce que quand tu es tout seul, que tu as une semaine de brouillard, que déjà, tu ne vois personne, tu es coupé du monde, tu n'as pas de réseau sociaux, tu n'as rien. Bon, à un moment donné, parfois, on craque, mais on se reprend vite, quoi. Il faut se reprendre, de toute façon, on n'a pas le choix parce que... Tu n'as pas le choix. On a la saison à finir et voilà, quoi. Et pour la vie de famille ou ce genre de trucs, enfin, comment... Si un joueur, tu veux, je ne sais pas, créer une famille, même voir tes proches... J'ai des collègues, j'ai des collègues qui ont surtout des enfants et tout ça. Là, j'ai un ami, il a dû retrouver une autre estive qui était plus facile d'accès en voiture, tu vois, que lui, il s'est arrivé en 4x4 pour que ses enfants puissent venir lui dire bonjour. Parce qu'avant, il avait une montagne qui n'était pas accessible, quoi. Tu dois faire 4 heures de marche et un randonnée. Pour un enfant de 3 à 4 ans, c'est pas possible, quoi. En fait, en étant coupé du monde, comme ça pendant 4-6 mois, vraiment sans réseau, sans voir personne, etc. Comment tu fais pour même, parfois, les démarches administratives ? Ça, c'est un peu compliqué. Pour tout ce qui est un peu... C'est gérer aussi les paiements et tout ça. Quand on a des trucs à payer et tout ça, on dort des sortes de village pour avoir de l'internet. Donc, c'est aussi un truc à gérer. Souvent, c'est la famille qui s'en occupe. Pour moi, c'est comme moi, mes papiers, c'est vraiment qui s'en occupe, quoi. Parce qu'elle sait que tu ne peux pas, quoi. Je ne peux pas, je ne suis pas là. Donc, c'est elle... Et même si tu as un... Tu vois, j'en sais rien, mais tu as un souci, un truc... Tu vois, pas un gros problème de santé, mais un truc où tu sais qu'il va falloir aller voir un médecin, c'est galère. Ah oui, c'est... Parce que tu ne peux pas partir pour la journée. Il faut nourrir les bêtes. Ah oui, il faut nourrir les bêtes. Oui. Enfin, il faut les faire paître, quoi. Souvent, on a des collègues bergers qui peuvent venir aider, mais souvent, ils sont pris. Donc, il faut s'organiser un peu et voir un peu avec les éleveurs. Parfois, il y a des éleveurs qui veulent bien venir garder une journée. OK. Mais c'est toute une organisation, quoi. C'est ça. On ne peut pas partir comme ça en se disant, je pars une journée et je laisse tout ça là comme ça, quoi. Énorme respect pour ce que tu fais, pour... Ah ben, on le fait, c'est une passion. Si on ne le ferait pas du tout. Oui, je pense que ça doit être une passion. Il faut absolument que ce soit une passion parce que si tu le fais juste pour te dire que je vais gagner ma vie comme ça en étant cool, cool, ce n'est pas possible, quoi. Tu feras ça à un mois, quoi. Mais tu ne feras pas ça toute la saison, quoi. Oui, c'est clair. Tu ne tiendras pas le coup, quoi. Et justement, est-ce que ça gagne bien, Berger ? C'est quoi, les salaires ? Ça dépend un peu... Alors, en France et en Suisse ? Ça peut varier de 1 07, voire peut-être parfois le SMIC. Ça dépend, en fait, dans les endroits que tu vois, dans la France, tu vois. Ou bien alors, en Suisse, là, tu touches des 3 06. OK. France-Suisse. Ouais, France-Suisse. Donc, voilà. Euro, c'est pareil, à peu près, d'ailleurs. Oui, oui, oui. Quand tu es dans des cabanes vraiment isolées de tout... Comme la cabane que... Tu avais vu la vidéo, là. Oui, la cabane. Tu fais quoi, pour la bouffe ? Là, c'était l'hélicoptère qui était venu m'apporter ma cabane. Ouais. Et puis après, moi, j'avais préparé tout en avant. J'avais acheté pour mes 500 euros de course. Pour 6 mois. Pour essayer de tenir, bon, déjà, pendant 4 mois, quoi. Alors, c'est... Mais ça aussi, ils te l'emmènent dans l'hélicoptère. Ouais, ouais. C'est dans des gros big bags qui t'amènent la nourriture. Si toi, tu es payé 3 06 pour gagner 350 bêtes, ça fait très cher à la bête. Est-ce que c'est les éleveurs qui payent... Ils ont des primes et tout ça pour les primes d'alpage et tout ça. C'est ça qui sait aussi nous payer, quoi. Parce que sinon... Parce qu'eux touchent des primes pour faire pêtre leur brebis en alpage. En alpage, ouais. OK. Mais comme on avait dit, pour éviter les avalanches, pour pouvoir entretenir la montagne, etc. Entretenir la montagne et tout ça. Ça, c'est l'État qui donne des primes, etc. Et donc... Ouais, ouais, ouais. OK, très bien. Là, moi, je suis claqué. Tu vas aller dormir, là ? Ouais, 21h18, je pense. Je vais aller dormir. Et puis, de toute façon, on se voit demain. Ah bah ouais, demain, à 7h. Ouais, demain à 7h, on retourne... Ouais, on retourne garder, là, le troupeau. Eh bah, let's go. Pour le faire remanger. Donc, voilà. Trop bien. On va passer une bonne nuit, là. Merci. Là, il est tôt. Il est tôt, ouais. Et on repart, du coup, dans ton... Ouais, au troupeau. Au troupeau. Il fait à peu près 5 degrés. Un poil froid. Et on en a pour 25 minutes de marche, jusqu'au troupeau. Mais au moins, il y a des beaux paysages. Là-bas, on voit vachement bien. Typiquement, une zone, juste là, une zone où il y a eu, justement, les pâturages. Et tout le reste autour, où il n'y a pas eu, quoi. Waouh, la différence, elle est folle. Je ne suis pas arrivé à suivre... Seb. Bon, moi, je ne peux pas aller à son rythme. Du coup, pour ne pas le retarder dans son travail, je lui dis de partir devant. D'ouvrir l'enclos de nuit des brebis pour qu'il puisse aller manger, quand même. Je ne vais pas retarder ça. Et du coup, je vais envoyer le drone pour filmer ça, quoi. Et après, moi, j'irai à mon rythme. Il est là-bas, Seb, en tout petit. C'est un paysage de cartes postales. Je suis complètement au milieu des brebis, là. Partout autour de moi. Donc là, ça y est, elles ont leur petite bouffe du matin, quoi. Là, elles ont leur petit déjeuner, là. Si jamais il y a des gens qui veulent faire ce métier, parce qu'ils ont vu la vidéo et ça leur donne envie de devenir berger, par exemple. Alors, sachez plusieurs choses. La première, c'est que c'est un boulot qui recrute. Il y a plein de... Il y a beaucoup d'emplois, là, toute l'année, il y a de l'emploi. Voilà. En revanche, on ne le dira jamais assez, c'est un métier extrêmement difficile. Physique. Et tu me disais qu'il y a aussi beaucoup de bergers ou de bergères qui se lancent là-dedans et qui, finalement, abandonnent au bout de quelques mois. Ouais, au bout d'un petit moment, ils abandonnent, parce que c'est trop physique, quoi. C'est physique, moralement, c'est difficile, aussi. Et puis, on est là par tous les temps, ou quoi. C'est pas anodin, comme métier. Ouais, non. En revanche, homme-femme, c'est la parité, apparemment, ce que tu me disais. Il y a autant d'hommes que de femmes qui sont bergés ou bergères. Ouais, il y a autant d'hommes que de femmes qui font ce métier-là. Ça, c'est bien pour vous. Ouais, ça, c'est bien. Ce que je me suis aperçu aussi, c'est que tu ne leur donnes pas d'eau, au brebis. Ouais, je ne donne pas... Il n'y a pas d'eau sur la montagne, donc je ne saurais pas leur donner à boire. Il y a déjà 20% d'eau dans les herbes qu'elles mangent. C'est dingue, ça. L'eau contenue dans l'herbe, il leur suffit pour boire. Ouais, ouais. Là, d'ici quelques jours, toi, tu vas redescendre tout le troupeau. Ouais. Et du coup, les bêtes vont retourner chez les éleveurs, dans la bergerie, pour passer l'hiver. Ici, ouais, pour mettre bas aussi, elles vont redescendre et tout ça. Et c'est les éleveurs qui prennent le relais de s'occuper de leur troupeau. Ok, très bien. Et toi, après, tu feras la saison suivante, peut-être dans une autre montagne avec d'autres troupeaux, d'autres... Ouais, voilà. Peut-être que je reviendrai sur cette montagne. Mais j'aime bien, chaque année, de changer, de voir un peu d'autres montagnes. Et c'est à chaque fois un peu un défi, quoi. Ouais, bien sûr. C'est une chose de différence et c'est chouette. Ah ouais, c'est ça qui est bien. Ah, et il y a Ryan qui est arrivé. Qui est un civiliste, Ryan. Civiliste. Alors, ouais, civiliste. Un peu compliqué, mais en Suisse, en gros, il passe son service civique, en gros, qui est obligatoire. Soit service militaire, soit service civique. Et il le passe, du coup, à aider les bergers. Ouais, il vous aide à faire les parcs et tout ça. Je suis avec le petit agneau qui est abandonné par sa maman. Je crois qu'il a froid. Et sa maman, elle ne va pas s'occuper de lui. Seb décide donc de ramener l'agneau et sa mère à sa cabane pour être sûr qu'elles le nourrissent bien. Du coup, tu vas les mettre dans un enclos proche de ta cabane pour les surveiller, quoi. Ouais, pour les surveiller, ouais. On cherche la maman, là. Chercher une aiguille dans une botte deux fois. Ils sont en train d'essayer de chercher la mère de l'agneau et je crois que ça y est, Seb l'a trouvé. Non, attends. C'est celle... Ben attends, j'ai peur qu'elle le piétine, c'est celle-là, tu vois. Elle fait la... Elle a le pied. Come by, ouais, va. Come by, come by. Seb. Come by. Ça charge ou pas les brebis, les béliers, là ? Ils m'ont fait flipper un peu, là. Oh là là ! Il a gnaqué la brebis, eh ? Tiens, petit. Attends, attends, tu remets-la un peu. Bill, l'aïdon, c'est bon ! Ça y est, enfin, il mange le petit agneau. Il y a Bill qui te ramène toutes les autres pommes. L'aïdon ! Arrête de me bouffer le sac, toi. C'est pas de la bouffe, c'est mon sac. Ah, mais c'est ma copine, toi. Tu veux que je t'offre un sac à dos la prochaine fois que je viens ? Regarde, c'est... Ça n'a pas de sens. Elle essaie de me rinquiéter, quand même. Mais là, c'est impressionnant, ils ont tous rassemblé le troupeau. Ils rassemblent le troupeau, puis j'ai plus facile pour les prendre. Oh là là, il y a toute la laine des brebis aussi, parce qu'elles se grattent contre les pierres pour s'enlever l'excédent de laine. Voilà, il y en a partout. Allez, on fait rentrer le troupeau. Bon, voilà, ça, c'est déjà une chose de faite. Allez, tout le monde à l'intérieur. Voilà. Regardez-moi ce plan, comme il est beau. La brebis, l'agneau, les montagnes, le soleil qui pointe. C'est incroyable. Ça y est, le troupeau est rentré. Ils vont passer l'après-midi là, et ce soir, Seb reviendra, réouvrira, les laissera pètre, et ainsi de suite, comme on a vu hier soir. Voilà. T'es magnifique avec ta brebis sur le dos, là. Là, je ne veux pas suivre, donc on est obligé quand même de la ramener pour que l'agneau puisse boire le lait. Donc là, on la redescend à la cabane. 20 minutes de marche dans l'autre sens, avec des montées et des descentes. On s'occupe comme on peut, tu vois. C'est aussi ça, la vie de berger. Ramener des brebis sur le dos quand elles ne sont pas coopératives ou qu'elles sont malades. Moi, je m'occupe de porter l'agneau. Et voilà, le petit agneau est bien arrivé à bon port, dans le petit enclos. Elle est là-bas, la mer. Oui, c'est ça, oui. Bon, ben voilà. Je crois que là, on a tout fait. Là, je pense qu'on a tout fait. Il y a même eu du transport de brebis sur le dos. Au moins, on a pu voir un peu la difficulté du métier aussi un peu à transporter une brebis qui faisait déjà 60 kilos, quoi. Déjà, incroyable. Franchement, merci beaucoup de m'avoir accueilli ici pendant deux jours, montrer ton métier. C'est le tournage le plus physique dans cette série, le plus physique que j'ai fait. Voilà, mais je ne regarde pas tout. C'est trop bien. Et j'espère vraiment que les gens ont pu découvrir ce métier parce que je ne m'attendais pas à ce que ce soit comme ça, vraiment. J'ai découvert beaucoup de trucs. C'était hyper intéressant. Magnifique à voir, vraiment. Je suis contre que ça t'a plu, quoi. Donc, merci pour tout ça, vraiment. Un moche. Et puis moi, je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour une nouvelle vidéo. Donc, si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager, abonnez-vous à cette chaîne. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501